Un bar parfait selon certaines conditions, c'est-à-dire le vin blanc le matin. Prévert disait, le vin est un liquide rouge sauf le matin où il est blanc. Donc c'est vrai que quand on aime sans être alcoolique, on aime le vin blanc, on ne se satisfait pas d'un Sauvignon ou des trucs, même d'un Alsace. On aime que dans les bars, il y ait d'autres vins. Quel choix ? Oh, il n'y en a pas. Donc c'est l'histoire un peu d'un type qui cherche quand même un rat dans Paris où il pourrait boire un Mentous Salon, un Quincy, un Bon Alsace, mais quel choix ? Et pour guider sa recherche, il a une idée, c'est qu'un peu fortuite comme ça, et il le fait avec le plateau du Monopoly. Donc il commence par la rue de Belleville, après il passe rue Lecour, et tout de suite. Et il espère arriver rue de la Paix. Il n'y arrivera pas, il sera trop atteint avant. Et donc il rencontre plein de gens, et il fait son choix, et il ne le trouve pas vraiment. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de bar parfait, il n'y a que des cuites parfaites. Et ça, la leçon. Donc en fait, on connaît la fin de l'histoire en commençant le livre ? On ne la connaît pas, mais on ne sait pas, avant de dire, s'il va réussir à faire tout le... S'il va trouver le bar parfait, et s'il va réussir à faire tout le plateau du Monopoly. Non, et entre-temps, il y a une histoire à côté, un peu plus polar, qui va le rejoindre. Bon, qui va un peu l'empêcher de poursuivre sa quête. Quoique. Est-ce que l'auteur doit payer de sa personne pour aider son personnage à trouver ce bar parfait ? Non, ce qui est idiot, c'est de payer sa personne pour un livre. Mais moi, ça fait un moment que je paye ma personne sur ce sujet, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu de changement, ni qualitatif, ni quantitatif. Et là, derrière, juste derrière, il y a un vendeur de vin de Béblenheim, je ne sais pas comment ça... Béblenheim, je m'y suis arrêté, là, je n'ai pas pu résister. Et très bon vin. Mais alors, ils en donnent... Bon, ça, c'est une dégustation promotionnelle. Vous avez un autre livre qui est récent, qui est sorti dans la collection Vendredi 13, que vous avez intitulé Samedi 14. Je ne pars plus en contradiction, comme d'habitude. Non, et puis, alors, c'est mon pote Rénal qui m'a demandé d'en faire un. Alors, comme je savais à peu près qu'elles allaient être les autres auteurs, j'ai un peu plaisanté, comme on dit. Ce que je fais tout le temps, Marc. Enfin bon, un peu plaisanté. Donc, c'est un Vendredi 13. Et c'est... Je suis parti d'une... D'un vrai fait. J'ai un ami, Patrice Minet, qui a une petite maison dans le Morvan, où il est peinard, il a choisi cette maison pour être tranquille. Et un jour, il a vu arriver 150 gendarmes, parce que les parents du... Les parents du nouveau ministre de l'Industrie, ou je ne sais pas quoi, où le grand-père et le grand-mère habitaient juste à côté de chez lui. Alors, pour éviter qu'il y ait des gens qui fassent des râpes, des trucs comme ça, bon. Il sécurisait tout le coin, et ça a été un enfer pour lui, alors qu'il était dans le village le plus tranquille. Donc, je parle de cette idée où... Alors là, c'est carrément le ministre de l'Intérieur, dont les parents habitent à côté d'une petite maison où s'est réfugié le personnage principal. Et les flics arrivent, ils l'emmerdent. En plus, ils faisaient pousser quelques herbes aromatiques dans son jardin pour consommation personnelle, évidemment. Et donc, ils en profitent pour le mettre en cavane. Mais on regarde la vue, quoi. Mais bon, il s'échappe, parce qu'il y a un match de foot très important ce soir-là. Et les flics ne sont pas très rigoureux. Et simplement, ceux qui ne savent pas, c'est que ce type-là est un ancien terroriste doux, plutôt marrant, mais qui a l'avait marre qu'il était à la retraite. Il veut qu'on lui foute la paix. qui faisait partie d'un groupe, qui s'appelait le groupe Van Gogh, où il coupait une oreille à tous les capitalistes qu'il trouvait, tu vois. Donc, alors bon, ça c'était pour la rigolade, mais ce qui fait quand même que le type a une certaine pratique de la clandestinité, et qu'il y a plein de matériel de survie, entre guillemets, planqué un peu partout. Donc, il décide de se payer le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire pas le tuer, mais jusqu'à temps qu'il démissionne. Comme ça, il sera... C'est-à-dire que les gendarmes partiront, parce que ses parents, leur fils ne sera plus en première ligne. Donc, voilà, c'est l'odyssée un peu de ce type-là, qui va à lui tout seul attaquer l'État, en rigolant. Alors, Jean-Bernard, vous êtes l'auteur, le fameux auteur du Poulpe, et j'ai une question d'un fan que vous avez croisé tout à l'heure, qui est lui-même devenu écrivain, qui est devenu écrivain de Polar en ayant lu le Poulpe, c'est Nick Gardel, et qui m'a dit, tu vas voir Jean-Bernard Pouy, et tu lui demandes, est-ce que le second film est signé, et toujours avec Daroussin ? Alors, tu pourras lui répondre que le deuxième film est signé avec Daroussin, qui a 15 ans de plus, ça ne va pas être simple, le scénario est écrit, accepté, il ne reste plus qu'elle tournée, qui sera fait sûrement au printemps peut-être. Et Clotilde Courreau sera dedans aussi ? Alors, Clotilde Courreau veut revenir. Quoi de nouveau dans les luttes ? C'est-à-dire, elle passe outre les ordres de son mari, mais alors, on ne pourra plus la mettre à poil, c'est ça pour elle. Donc, le Poulpe va se taper une autre gonzesse pendant le film. Jusqu'à la fin, il va s'apercevoir que c'est un homme. Je vais avoir. Il faut rigoler, quand même. Merci beaucoup, Jean-Mérapie. C'était très intractif. C'est un plaisir également. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada